Hello, hello mon chouchou, c'est Mina. J'espère que tout le monde va bien. Bon, écoute, on est là pour des rituels de protection. Alors j'insiste, c'est des rituels de protection avant tout, d'accord ? On n'est pas sur du travail, c'est des rituels de purification et de protection. Pour moi, il y a des indispensables à avoir. Donc, allez, pour mes petites sorcières, pour les apprentis sorcières, apprentis sorcières, on va voir ça tout de suite. Donc tu vois déjà qu'il y a des choses qui fument un petit peu là. Alors je vais te montrer, pour moi, la première chose à faire dans une maison, chez toi, c'est déjà le gros sel. J'insiste, c'est du gros sel, on n'est pas sur du sel fin. Soit tu mets dans des petits sachets en gaz, comme ça, soit tu mets des petits sachets de thé, tu sais, ceux que tu achètes au supermarché qui sont vides et que tu peux remplir avec le thé de ton choix, pour le faire infuser. Donc tu mets ça dans les quatre coins de ta maison. Alors si tu as un studio, ça va être beaucoup plus simple. Si tu as une grande maison, il faut que tu visualises ta maison et que tu détermines les quatre coins de ta maison, j'insiste. C'est-à-dire quatre sachets par maison, par habitation, d'accord ? En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, parce que le 4 est un chiffre de stabilité. Donc c'est vraiment, pour moi, quelque chose de solide. Donc il faut vraiment aller sur les quatre coins de la maison. Donc tu peux le laisser quelques temps, ça peut rester plusieurs semaines. N'hésite pas à les changer, bien entendu, mais tu peux le changer de temps en temps et puis tu laisses des sachets de sel dans les quatre coins de ta maison. Tu peux aussi faire des bains avec du gros sel. Donc n'hésite pas, renseigne-toi. Mais ça, pour moi, c'est un numéro un. Ensuite, comme tu peux le voir ici, tu as de la sauge. Alors tu peux la fabriquer toi-même, bien entendu. Ici, on a mis des petits pétales de fleurs. Alors c'est de la sauge, donc c'est une plante. Donc des feuilles de sauge séchées que tu allumes ici, tu vois. Et ça, par contre, en commençant par la porte de chez toi, par l'entrée de chez toi, tu vas purifier ta maison. Alors, on va ouvrir les fenêtres, on va passer justement cette sauge, on va la faire brûler dans toutes les pièces de sa maison, y compris les toilettes, surtout sur l'encadrement de ta porte d'entrée. Ne pas oublier ta tête d'oreiller, enfin là où tu mets ta tête, vraiment au-dessus de ton coussin, au-dessus de ta tête de lit. Et aussi dans les coins, toutes les pièces, tous les coins des pièces, il ne faut pas oublier de les mettre dans les coins ici, ou tout ce qui est canalisation ou sortie d'égout ou autre, si jamais. Donc, il ne faut pas hésiter à passer la sauge. Si tu n'en as jamais passé, tu peux en faire trois jours d'affilée, par exemple. Et ensuite, tu fais un entretien, entre guillemets, environ une à deux fois par semaine. Ça, c'est bien. Moi, je le fais général deux fois par semaine. Et quand je sens qu'il y a une période où j'ai un peu la poisse ou autre, tu peux ressentir ça aussi, la poisse, le mauvais oeil, ce que tu veux. Et bien alors, dans ce cas-là, effectivement, je te conseille de le faire dès que tu en ressens le besoin, si jamais. Donc, ça peut être dès que tu en ressens le besoin, mais c'est bien pour moi d'entretenir ici, de le faire régulièrement. Donc, la sauge, c'est connu. Ça purifie, vraiment, ça nettoie. Alors, tu passes dans toutes les pièces de ta maison et tu peux aussi, en même temps, prier, si tu veux, ou tout simplement faire des vœux, te souhaiter le meilleur et souhaiter aussi que les énergies négatives s'éloignent de toi. Enfin, tu as le droit, je te conseille en tout cas, de parler, de dire tes intentions. Et ensuite, bien entendu, les fenêtres doivent être ouvertes pour laisser partir cette énergie négative. Attention, il ne faut pas garder les fenêtres fermées. Donc, tu fais sortir toute cette énergie en ouvrant les fenêtres et en aérant. Donc, bien entendu, parce que c'est de la fumée, mais aussi pour faire sortir ces énergies-là, qui seront mauvaises, parce que tu vas purifier ta maison. Voilà. Il y a autre chose que tu peux utiliser et qui est peut-être un peu moins connue, bien entendu, c'est le Palo Santo. Alors là, on est sur du bois. Alors, pour la petite histoire, ce n'est pas des arbres qu'on abat. C'est des arbres qui, certaines branches tombent, doivent mourir, et quand elles sont mortes, elles sont presque en état de décomposition, et on récupère en fait des bouts de bois, mais d'arbres dont les branches sont déjà tombées à terre. Et ça a des propriétés, pareil que la sauge, je dirais même assez puissantes quand même, puisqu'on parle de purification et de nettoyage, pareil, même principe, tu fais brûler le Palo Santo, je te montre. Déjà, il faut créer une flamme. Et donc, quand tu as créé cette flamme, tu attends un petit peu que ça prenne, tu souffles, et pareil, tu passes partout dans les pièces de chez toi, de ta maison. Donc voilà, ça c'est trois petites choses ici, si jamais tu as envie effectivement de purifier un petit peu les énergies, ou quand tu sens un petit peu des énergies basses, quand tu sens que, voilà, comme je te dis, tu as un peu la poisse ou autre, donc n'hésite pas à faire ça. Pour moi, c'est un indispensable, pour tout un chacun, en tout cas, c'est ce que je pratique régulièrement. Alors, je reviendrai avec d'autres petits rituels, notamment avec les bougies, donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada